Des visages rayonnants, sourire aux lèvres, c'est ce qui se lit ce matin aux yeux des lauréats tchadiens de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Tous ambitionnent à accomplir leur mission, celle qui consiste à servir avec loyauté leur pays. Pour ce faire, parents, amis, chefs d'entreprise, membres du gouvernement et bien d'autres personnalités ont rehausé de leur présence cette cérémonie. Les 34 lauréats tchadiens en licence et master ont été formés dans divers domaines, notamment eau et assainissement, environnement, développement durable, génie civil, hydraulique ainsi que l'énergie et l'électricité. Le directeur général de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, Madi Kouada, estime que ces lauréats ont suivi avec assiduité leur formation. Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude aux autorités et aux formateurs pour leur engagement, malgré les difficultés rencontrées. Le ministre de l'eau et de l'assainissement du Burkina Faso, par ailleurs vice-président du conseil d'administration du dit institut, Ambroise Ouedrago, situe la lourde mission qui attend les lauréats. Vous êtes des ingénieurs, sachez que dans le rôle d'ingénieur, il y a le rôle de génie. Votre fonction dans le développement durable, dans le milieu durable, est de faciliter la vie des populations productives dans les secteurs de l'eau, de l'étonique, de l'eau, 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 de l'eau. Pour le chef du département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, David Ouedengar, cette cérémonie marque l'entrée de ces jeunes dans la vie active. Nous sommes convaincus que vous saurez tirer profit de votre formation et vous inspirer des bons exemples de vos prédécesseurs. Une cinture entre l'école nationale supérieure et deux IEU et une autre entre le ministère de l'enseignement supérieur et deux IEU démontrent la collaboration fructueuse entre le Tchad et l'institution née environ 50 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !